Hey yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FH Actu Aïe 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 les gars, on va aller regarder le live Heureusement que je ne l'ai pas fait à chaud en vrai je pense Que je ne l'ai pas regardé en direct Donc j'ai déjà vu le live On va passer par dessus rapidement Tous les nouveaux éléments qu'ils ont ajoutés Pour les 3 ans les gars C'est quand même en vrai Une semi réaction à chaud Parce que je viens de me lever, j'ai vu ça Vous allez voir On va avancer sur les éléments nul à chier Tout le début on s'en fout On a les résultats Du Vaunting Land Je crois, non, la Chouzure Legend Je ne sais pas comment on appelle ça, la Chouzure Legend qui sont tombées On les connaissait déjà dans tous les cas Vu que ça avait leaké précédemment Une bannière, 3 maisons Sans surprise honnêtement Je n'ai pas plus de commentaires à faire Sur ça les gars Les trucs de base qu'on a tous les ans Pour chaque anniversaire On va avoir De toute façon ça petit à petit Là ça va être surtout les invocations Le retour des GHB Les Hero Fest Qui vont annoncer Donc on a tous les Brave Zero Précédents Qui vont revenir sur des Hero Fest Ça c'est vraiment super Ça c'est très bien honnêtement Je trouve Hero Fest les gars C'est du 5% Donc c'est plutôt bien Surtout pour la dernière bannière Je trouve Ok donc pour commenter rapidement les bannières La première bannière Je ne vous conseille pas d'invoquer Même si A moins que vous voulez monter un Bic Pour les Reds Célest Pour le PVE c'est fort aussi Bref Lucina C'est un très bon support Notamment par exemple Avec Bic aussi maintenant La Brave Lyn Son Refine est cool aussi Elle peut être jouée dans les Cavalines Et tout C'est sympa aussi Et le Roy qui a reçu un Refine aussi Mais bon T'as Hollywood qui fait un peu la même chose Donc c'est peut-être Le moins bien des 4 points invoqués Pour la partie 2 Là pour le coup Je suis un peu moins fan A voir si vous invoquez pour les skills Mais c'est quand même Pas super intéressant je trouve Véronica Faut mieux pas invoquer sur elle Parce que t'as des Cavaliers Healers En free to play Qui sont très très bien aussi Après le reste C'est des unités Qui sont plutôt dépassées dans leur rôle A voir au niveau des skills Je crois pas qu'il est tout de malade Et sur cette bannière Vu que t'as 2 armands Déjà c'est quand même moins intéressant De Summon Véro qui est dépassé Celica qui est dépassé aussi En soi je pense Au niveau des Swords au Raid Ça vaut jamais trop le coup D'un roquet pour du Raid Dans tous les cas en Swords Et pour la dernière Brave Banner Par contre ça je trouve C'est la plus intéressante Parce que t'as Mikaya Qui a des skills très intéressants A transmettre Le perso est très très fort aussi Pour les Raids Céleste C'est un super bon perso Son C est très bien Son A est très bien A transmettre Et Lee Wood Il a son activable Son Rally Qui est super bien Pour le scoring Il a son A Qui est très bien A transmettre aussi La Mikaya Elle est Bon c'est un perso très fort Les 4 c'est des persos très forts Encore une fois Le Raid Je ne vous conseille pas D'invoquer dessus Parce qu'on a des milliards De pays qui existent Dans le jeu Mais par contre Camilla On va y arriver Camilla Elle est intéressante Pour son A aussi Très fort Notamment encore une fois Dans les cave lines Si vous n'avez pas Par exemple En défense de Raid Céleste Le A Qui va être en fonction De vos bâtiments défensifs Les trucs ARD En A Et le truc qui est bien C'est que son A C'est un attaque vitesse Et que ça Ça n'existe pas Par exemple Encore en ARD Même si des fois Tu vas bien prendre Des 12 défensifs On ne va pas passer Non plus 10 ans Mais moi je vais invoquer Sur l'AeroFest Pour choper une Micaya Et pourquoi pas Un autre fois Une Camilla Je ne sais pas avoir Ce qui est bien En tout cas C'est qu'on aura des tickets Donc il y a moyen Que je stack un peu Des tickets Je n'ai pas du tout Regardé les périodes Ouais ça enchaîne Au niveau des périodes Donc on ne peut pas Tout faire en même temps Mais je vais attendre D'avoir les 5 tickets Je pense sur cette bannière Là Je ferai une petite vidéo Invoque Dessus En espérant qu'on ait la chance Ce qui est bien C'est que Micaya est en vert Donc le ground order Son C Qui me permettra De finir ma team pulse J'en ai déjà une Micaya Si vous voulez Je l'avais pris en gratuit Moins plus A l'époque Et j'ai envie de la garder Parce que je la joue De temps en temps En raid céleste En tant qu'unité bonus Ou même en unité supplémentaire Pour ajouter du free debuff Donc je n'ai pas envie De sacrifier ma Micaya Avec des IV neutres Donc on va invoquer Notre Micaya Ensuite les frérots On a les GHB Qui reviennent Donc ça c'est plutôt cool On a des quêtes avec Ça va donner des ormes en plus Si vous les avez raté Comme ça Ça permet de les faire Bon on aurait quand même préféré Des GHB Avec les persos Bien entendu Pour choper d'autres versions Supplémentaires Donc ensuite il parle Des reward maps Qui sortent chaque année Qui vont donner Deux orbes à chaque fois Avec une difficulté Zéro Là on voit bien De toute façon En vue d'HP Les mecs en face C'est la douille Niveau difficulté C'est dit pas de connerie Ouais 24 PV Le hike Donc 26 orbes Ça fait plaisir Ensuite chaque année aussi On a une bannière Immense Qui sort avec Tous les héros limités Alors là Là ça va être compliqué Les frérots Je pense que je vais pas Le faire dans cette vidéo là Mais C'est pas 2019 Et 2020 Ouais voilà C'est les héros Sortis entre 2019 Et 2020 Ok Là je vais pas faire Une analyse directement Sur quelle couleur Est la meilleure Pour invoquer Moi c'est vrai Qu'il y a un study impact En bleu Est-ce que je vais le chercher Parce que le bleu Ça a pas l'air d'être La meilleure des couleurs Honnêtement On va pas trop argumenter dessus Je sais pas si je ferai Une vidéo dessus ou pas Mais là pour le moment Ce que j'arrive pas à trouver C'est un site Qui référence vraiment Tous les héros De cette bannière là Et sur lesquels Tu peux cliquer Rapidement Pour voir les skills Parce que si je dois Me balader dans tous les héros Pour les faire un par un Ça risque d'être très long Mais je pense que Je vais me faire Une petite tier list Avec un compteur En fonction des skills transmissibles Pour voir Quelle est la meilleure couleur Pour invoquer Au premier abord Je ferai même le gris Tu me diras Il y a le skill AR défense Qui peut être sympa aussi Il va falloir Je calcule tout ça En vrai Il va falloir calculer tout ça Au niveau des probas Ensuite derrière De ce que je peux avoir en mieux Même si dans tous les cas On se fera qu'une L Mais en tout cas Moi je vous conseille De bien réfléchir Pour invoquer Vous avez le temps D'invoquer sur cette bannière Les gars Donc réfléchissez bien Moi l'année dernière J'avais fait de la merde J'avais eu envie Et dans tous les cas Au final une couleur Pas ouf Et j'avais eu un héros Pas ouf Petit truc à dire Ce qui est bien quand même C'est qu'ils aient enlevé Ce qui était sorti avant 2019 Ça ça fait quand même plaisir Heureusement qu'ils ont fait ça Même s'il reste énormément de choses Du coup Ensuite on a Un héros rise Qui arrive en 2020 Comme chaque année J'avais fait des vidéos Sur les années précédentes Les vidéos que j'ai fait Sur les années précédentes Etaient intéressantes Dans le sens où Je donnais Des indications Sur les critères Pour vos votes Sur ce type de bannière là Donc comme d'habitude Je vais redire ça rapidement Au pire Invoquer pour des héros Qui peuvent être utiles A tout le monde La base c'est Héros mythiques ou légendaires Et en bonus Un héros qui soit fort Avec des skills à transmettre Pour le coup Je vais peut-être pas donner Le meilleur exemple Parce que je crois Qu'Altina Elle a pas des skills De ouf à transmettre Mais je pense que Ça peut être un très bon héros Pour lequel on peut voter Moi je dis Altina aussi Parce que je l'ai pas Mais le mieux Je pense Ça serait des héros mythiques Ou légendaires Sur lesquels on peut voter Qui ont des skills Intéressants à transmettre Avec le choix du coup Après Tracer Aurait pu être intéressante Pour son C aussi Mais son C Serait utile à moins de personnes Mais voilà Essayez de voter les gars Pour un héros Qui prête utile A tout le monde De par sa transmission De l'aptitude Et qui aussi D'un autre côté Vous fasse plaisir Je savais pas Qu'en fait Il allait avoir Une présélection De 8 héros Et qu'ensuite On allait choisir Aïe 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 Putain quand je le vois Aïe 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 On avance On avance Là ça va être un contenu Que je vais passer Très très vite Les frérots Parce que c'est un contenu Qui m'intéresse pas énormément Mais il y en a une nouvelle bannière Qui arrive Shadow of Valencia Et du coup On a le héros Qui arrive en tempestrielle Aussi Qui est si j'ai bien compris Un cavalier bleu Qui est vraiment Qui a vraiment Pas l'air ouf Au niveau de sa BST Ça c'est un nouveau truc Qui met en place Un héros de la bannière Est disponible en 4 étoiles Directement Avec un pourcentage augmenté Donc ça je trouve ça intéressant S'ils font ça Pour toutes les prochaines bannières C'est à dire un héros Qui a déjà démote en avance Que t'as plus de chance d'avoir C'est intéressant je trouve Même si moi J'invoquerai jamais Sur ce type de bannière C'est pas un ajout de malade Tu vois S'il faut invoquer Sur la bannière Forcément Mais Elle a Aïe 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 Retenez bien cette image Les frérots Retenez bien cette image Aïe 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 Ça c'est la Kenel Goldie Doolé Aïe 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 Bon j'ai regardé le reddit Le reddit est en feu Le reddit est en folie Là c'est la Là c'est la folie les gars Faut savoir que si j'ai bien compris J'ai jamais joué à Mario Kart Tour Mais Il y avait un pass apparemment Sur Mario Kart Tour Si j'ai dit pas de conneries Et du coup Ils se seraient servi de Mario Kart Tour Pour Faire leur petit test D'enfoiré Et pour ajouter Le pass Sur Fireblade Miros On va avancer On va regarder ce que le pass fait Et je vais vous donner mon avis Pendant et après Je pense avoir ça de toute façon Feeling bien Aïe 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 Donc les bénéficiaires du pass Bien entendu qui sera payant Mensuel Auront 5 bonus On va aller voir ces bonus là Je me devais de me dire Super super Aïe 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 Bon en soit Les héros resplendissants Les héros resplendissants J'ai envie de passer Bon ça c'est un truc important Donc ils sortent en gros des skins Que tu pourrais équiper sur tes héros Et ce skin là va donner plus de A toutes leurs stats Donc en gros c'est comme si tu pouvais Mettre 5 merges en plus sur ton héros Gratuitement sans rien faire On va continuer d'avancer Parce que c'est pas fini Soit dit en passant Je trouve le skin plutôt stylé Alors là c'est full troll Ça c'est full troll pour moi C'est full troll pour ma gueule les frérots Ce qui va arriver Donc là ce qu'ils disent en gros C'est qu'il y a 2 2 skins qui vont sortir par passe Et le deuxième c'est Cordélien A savoir que du coup C'est par exemple un skin Qui va pas être utile pour tous les Cordélien Mais pour qu'une Cordélien Si j'ai bien compris le délire Parce que là vous voyez L'unité est typée par la lance Donc c'est que pour une version de Cordélien Si je dis pas de connerie Et donc là on voit la version La Lady of the Planes Qui est du coup la première version Qui est sortie pour Lynn On va juste enlever les commentaires Donc en gros il dit Même si la distribution est déjà passée On peut quand même les acheter plus tard C'est un peu dommage En vrai j'aurais kiffé que ça soit limité Après c'est vrai que pour les nouveaux joueurs C'est quand même je pense important Si tu les as ratés de pouvoir les avoir Est-ce qu'on a fini sur ça du coup ? On a fini sur cette partie Donc on va la commenter Donc c'est vrai qu'à une époque Quand il y avait eu des questions Qui avaient été faites au niveau des développeurs Les devs avaient dit On veut toujours faire On veut faire toujours plus de choses Qui vont vous permettre de booster Un seul personnage Sur lequel vous allez pouvoir vous investir à fond dessus Ils voulaient déjà avec les fleurs faire ça En plus des merges Et donc là ils rajoutent encore un truc Qui va te permettre de t'investir Encore plus sur un personnage Donc ça pour le coup je trouve ça bien Le truc c'est que je pensais pas Que ça allait être fait comme ça honnêtement Donc le truc qui est bien en soi avec ça Enfin ça dépendra de comment ça va être fait aussi Mais là pour le moment Le truc c'est qu'ils le font sur des persos Qui sont quand même assez anciens Et des persos qui sont pas super forts Donc s'ils continuent sur cette voie là De le faire sur les anciens persos Qui sont pas super forts Moi ça me va très bien Par contre s'ils le font sur des persos Qui viennent de sortir qui sont déjà pétés Qui ont une BST de malade Et qui te permettent directement D'avoir plus 5 en merges dessus Là par contre Ça serait un peu what the fuck Donc s'ils le font sur des persos Je n 1 Ça me va très bien Le truc Le côté wind troll un peu Par rapport à moi C'est que moi je voulais Attendre Enfin j'attendais à refund sur Cordelia Depuis 3 ans Le refund sort Il est nul à chier Et dans la foulée Ils sortent Ce skin là sur Cordelia Les frérots C'est full troll pour moi quoi Donc en vrai Ça pour le moment Je trouve que ça passe Après on verra Avec l'avenir S'ils continuent à le faire Sur des anciens persos Qui sont pas très forts Moi je dis ok Le truc voilà Par rapport au pass Dans sa globalité On reviendra dessus à la fin Donc là où ils parlent Mababla Si vous ne l'avez pas eu Vous pourrez les avoir plus tard Ce qui est assez logique en soi On enchaîne sur la partie 2 les gars Donc la partie 2 Avec le pass Vous permettra d'avoir Des éléments de gameplay supplémentaires Donc il faut payer apparemment Pour avoir ça les frérots Et on aura des quêtes supplémentaires Bon ça pour le coup C'est ok Au vu des récompenses Après on verra Je suppose T'as quand même des Grails C'est quand même assez sympa Les pires en Règle Céleste Après c'est 2 orbes Que tu gagnes avec le pass C'est pas oufant Ah 2 fois par mois Ok On va mettre les Alors ça C'est chaud de ouf En gros Avec le pass T'auras la possibilité De mettre 3 persos En Summoner Support Là on part un peu Sur du pay to win Les frérots On part un peu Sur du pay to win Parce qu'au niveau Des raids célestes Par exemple C'est un putain d'avantage Enfin même au niveau De tous les modes de jeu C'est quand même Un putain d'avantage En fait Parce que le truc C'est que ça va te permettre D'avoir 3 héros Dans la même équipe Qui vont recevoir Un boost de statistique Si j'ai bien compris On peut les jouer Dans la même équipe Et ça ça me pose problème En fait Si on aurait Pas pu les jouer Dans la même équipe Ça aurait été bien Mais là on peut Les jouer dans la même équipe Donc c'est à dire Que tu peux te prendre Une team en Règle Céleste Sur ta défense De 3 héros Qui sont Summoner Support Le côté positif Positif négatif En soi par contre C'est que par exemple Si t'as 3 teams différentes En Règle Céleste Ou pour Des saisons différentes Aussi si t'as vraiment La flemme de refermer Le Summoner Support A chaque fois Ça va te permettre D'avoir des Summoner Support Sur différents tanks Par exemple Différentes strats Par exemple Moi j'ai une strat Vantage avec Aguero Je vais pouvoir La Summoner Support Et en plus Mon Kaynogif Dans ma strat Super tank Il sera aussi support D'un côté c'est bien Mais pour moi Le vrai côté négatif C'est de pouvoir jouer Les 3 héros Summoner Support Dans la même équipe Ça c'est quand même Un gros côté négatif Je trouve En plus du fait Que ça soit payant Pour le moins Ils auraient dû en faire Une option accessible A tout le monde De ça honnêtement Et là on arrive Et là on arrive sur Le pire truc ever Le React Mais en soit Ça ne me dérange pas trop Parce que c'est bloqué Dans deux modes de jeu On va voir ça Donc c'est une option Qui va vous permettre De rejouer le temps précédent Moi je vais faire Moi je vais faire comme si L'option n'existe pas Quoi bien entendu Mais Ça je trouve ça un peu What the fuck Sachant que tu peux le faire En arène Si j'ai bien compris en plus Et dans les grandes batailles Comme ils disent Ah non Ok Coliseum Et Ether Raid On ne fera pas le faire Ok ça va Ça va ça va Surtout pour les GHB du coup Ça va ça va Putain je ne m'attendais Tellement pas un truc comme ça Sans tout de l'autre Je ne m'y attendais Tellement pas Et oh là là Non c'est peut-être lui Le pire La pire qu'elle je trouve Alors ça l'auto start Qui met que pour les joueurs Qui payent le pass Frérot C'est chaud J'ai pas une option comme ça Tu la mets Mais c'est un patch A la con Que tu fais Tu vois Tu rajoutes cette option là Pour tout le monde C'est de la merde De foutre ça en payant C'est chaud de ouf Je trouve quoi Ça c'est bien je trouve Tu vois Ça va nous faire moins chier Pour le farm et tout Mais honnêtement Je pense à ceux Qui vont pas avoir le pass C'est chaud pour eux Tu vois Pour moi c'est une option Qui doit être gratuite Voilà donc ils disent Ça va être accessible En tourmente En lien d'amitié Et dans les strats Pour farmer Comment ça s'appelle Comment ils appellent Le chien Training tower Voilà pardon Donc ça c'est bien en soi Après le truc que je me dis D'un autre côté C'est du coup Tout le monde va monter Plus haut en tourmente Moi je trouve ça quand même bien Pour farmer par exemple Les summons de leur support J'aimais bien le faire en tourmente Ou en lien d'amitié Des trucs comme ça Donc je dis pas non en soi Ça te permet de farmer Tes mérites héroïques Même si c'est peut-être Pas la meilleure façon De le faire Enfin c'est pas la meilleure façon De le faire même En soi c'est un ajout qui est cool Mais frère Le faut pas en payant Et même si tu payes une fois Enfin tu l'as pas le mois d'après En soi la jouer bien Comme je vous dis La jouer bien Viné pour moi Tu dois pas le faire en payant C'est du foutage de gueule Voilà j'adore Ah y'a pas une couille les gars là-haut Oh Man C'est quoi cette conversion là Je savais pas que l'euro Avait pris tant de valeur Les frérots Putain 9 dollars 50 C'est équivaut à 11 euros 50 Ah tiens mais Est-ce qu'on se ferait douiller Mais non Quand même pas On va Tu sais quoi on va rester sur ce screen Pour en parler Bon ça on se fait douiller Dans tous les cas Depuis le début du jeu Parce que sur les achats des orbes C'était pareil Pour la conversion en euros Ça doit être au niveau des taxes Qu'on chope en Europe Et tout Qui nous quenelle Mais bon pour moi Ils auraient du cas On va pas parler du prix Globalement sur ce pass Ouais après on parle d'autre chose Globalement sur ce pass Au niveau du côté Est-ce que ça va rajouter Beaucoup de pay to win dans le jeu On verra Avec le futur Comme je vous ai dit Par rapport aux skins Qui vont rajouter des stats Je résume Encore une fois Si c'est fait sur des héros Qui sont un peu dépassés Ça me dérange pas Le truc C'est qu'en soi Pourquoi rajouter un pass premium Pour le reste quoi Les autres trucs qu'on a eu Au niveau des Des autres bonus Je trouve vraiment pas ça ouf Mis à part les quêtes peut-être Qui en soi Ils auraient pu mettre gratuits Et tous les autres bonus Tu pouvais les mettre en gratos Le truc qui va rajouter Un peu de pay to win Vraiment Pour moi C'est peut-être le pire truc C'est les triple Summoner support Que tu peux jouer Dans la même équipe Ça pour moi Ça pose problème Il aurait au moins fallu Le limiter A des équipes différentes Après du coup Ça devenait peut-être Un peu trop complexe A mettre en place Mais A voir même Enfin dans tous les cas Je pense que c'est trop intéressant De le prendre au niveau des quêtes Moi je rage un peu Mais je vais le prendre honnêtement Après A voir du coup Parce que par exemple Un gars qui mettait 20 euros 40 euros Tous les 2 4 mois Pour lui Peut-être Ça va être Beaucoup plus intéressant De prendre le pass Donc moi Ça ne me dérange pas Un pass à 10 euros Ça permet de soutenir le jeu Mais par contre Il ne faut pas nous douiller Les gars Avec des avantages comme ça Que tu devrais mettre Au joueur free to play Et quoi dire de plus Ouais Je suis quand même Assez choqué Sur le fait que Fire Emblem Heroes C'est le jeu Nintendo Qui a rapporté le plus De thunes L'année dernière 650 millions De dollars De bénéfices Je crois Si je ne dis pas de connerie Donc S'ils avaient vraiment Cette obligation là De mettre un pass Pour aussi peu de contenu Par exemple Si en plus Les 2 persos Ne t'intéressent pas Au niveau des skins Le pass Tu l'achètes quoi Pour les quêtes Après derrière Pour les Graal Le genre que ça va donner Je trouve ça un peu Un peu Un peu Ouais Un peu mais quoi Faudrait que je prenne Un peu de recul Pour réfléchir sur tout ça De toute façon Mais Là c'est un peu La réaction à chaud Les gars Donc là Ils viennent de ken Un peu les joueurs free to play Est-ce que du coup Maintenant ils vont faire Quelque chose pour eux C'est ça le délire quoi Est-ce qu'on est un peu Dans le ying et le yang Le plus et le moins Tu vois Et on a Du coup Les parchemins Qui arrivent Et on a enfin la réponse De la quoi ça va essayer On finit sur une touche positive Ils ont pas été cons quand même Ils ont annoncé le pass Avant tu vois Ils ont géré sur ce coup là Je pense Parce que si j'avais fini sur le pass J'aurais pas été sur la même émotion Je pense Là en vrai je suis deck du coup D'avoir raté Des parchemins divins Ça c'est énorme On va pouvoir créer Des livrets militaires Les gars Avec les parchemins divins Donc en mars Si ça arrive On avance On avance les frérots Donc Ce qui va être Assez énorme C'est qu'on va pouvoir Avoir des parchemins Sur des 5 étoiles natifs Donc dans tous les cas Faudra quand même Les avoir eu une fois Si vous voulez l'émerger Et par contre Ça vous servira Pour la transmission D'aptitudes Et ça c'est vraiment cool Là où on se fait douiller Par contre C'est qu'en gros T'auras des systèmes De pass Ils appellent ça en anglais Par exemple Si tu veux le dernier perso Il faudra choper Les 4 avants Et tu auras plusieurs voies Alternatives Ça c'est plutôt pas mal C'est vraiment cool Pour les joueurs Free to play Quand même Parce qu'on a l'air D'avoir des skills Qui sont quand même Assez intéressants Et des persos Pas forcément Datés Donc ça fait quand même plaisir Là pour le coup Pour les free to play C'est vraiment bien J'ai pas vu Si je crois Qu'il y avait une quête Pour avoir des divine codes Dans le pass Qu'on peut acheter Ce qu'ils disent aussi C'est qu'il y aura Des parchemins limités En gros Et là ce qui est cool C'est qu'il n'y aura plus Leur système de pass Qu'ils auraient pu Du coup Ne pas mettre en soi Encore une fois Mais on va pas se peindre Les frérots On va pas se peindre Et il y a du Il y a du 4 étoiles natifs Ce qui peut être intéressant aussi A voir s'ils vont sortir Des persos aussi Free to play En mode GHB Tout ça tu vois Ça prête intéressant Et à la fin On voit la petite déco Qui a été rajoutée Pour les raids célestes Un peu de déception Parce que si j'ai bien compris T'as qu'une seule T'as qu'une seule déco Qui a été rajoutée en raid céleste Je suis pas trop fan Des gâteaux dans ma def Personnellement Mais bon c'est pas grave Un avis global Du coup pour finir Sur ce live Parce qu'il se termine Donc du coup Sur ça Bah je m'attends De toute façon Comme je vous avais dit Les gars sur Discord Et tout Ou même sur le live Twitch Faut pas s'attendre A des trucs de ouf Pour pas être déçu On attendait beaucoup Un nouveau mode de jeu Et là au final Qu'est-ce qu'on a eu En vrai contenu Encore une fois C'est ça qu'il faut se dire Qu'est-ce qu'on a eu En vrai contenu On a rien eu en fait Toute une première partie Sur des dons d'orbes Des invocations Qui va durer Qui a même jusqu'à 11 minutes Enfin 11 minutes D'orbes invocations Et ensuite Tu as 7 minutes entières Sur le pass payant Qui arrive Pour finir Sur Jusqu'à On était à combien Jusqu'au pass On était à 18 3 minutes D'explication Des codes divins Des parchemins divins Et on a aucun Vrai contenu En jeu qui sort Globalement Zéro contenu C'est C'est un peu triste Mais bon C'est comme ça Tous les ans Voilà Il va falloir Attendre plus Les gars Pour essayer C'est d'avoir Un autre mode De jeu On va laisser Dérouler à la fin Parce que comme d'hab Je croyais Ils sortent Les petits arts Pour l'anniversaire Voilà Le pass Pour moi Pour le moment C'est ok Mis à part Le triple Summoner support Qui fout Vraiment la merde Honnêtement Vous n'êtes pas obligé De le prendre En tant que joueur Free to play Sauf si Voilà Les persos Vous intéressent Pour les skins Peut-être Même si vous pourrez Les racheter plus tard Dans tous les cas Après C'est que les quêtes Sont quand même intéressantes Par rapport aux récompenses Mais c'est vrai Qu'on n'est pas obligé De le prendre Ça reste bien A voir après Ce qu'ils font Par la suite Parce que s'ils ajoutent Des petits éléments Comme ça En mode un peu En mode un peu Gameplay Ou quoi Le triple Summoner support Ça peut très vite Partir en couille Donc J'attends de voir Ce qu'ils feront Par la suite Moi dans tous les cas Je vous le dis Je vais acheter le pack Parce que forcément Il y a Cordelia Pour le moment J'ajoute dans ma flyerball Et voilà J'ai quand même envie De continuer A soutenir le jeu Pour le moment Mais On verra Pour le moment Je suis assez mitigé Quand même Sur tout ça On va continuer A jouer en Red Celeste Du coup Les Ortoires Toujours sympa Par contre Ça n'y a pas à dire Avec un putain De duo héros Qu'on se prend dans la gueule Petite Altina Oh C'est très sympa C'est là aussi Voilà On va être sur ça Je pense Je ne vais pas Donner mon avis Pendant 10 000 ans De toute façon N'hésitez pas A me dire Ce que vous en avez Pensé dans les commentaires Voilà Il ne faut pas non plus Trop s'exciter Pour le pass Ça n'a pas retourné Le jeu non plus Ce n'est pas non plus Obligatoire Mais C'est vrai que Voilà Si des petites douilles Par contre Les divines par chemin Là Ça c'est vraiment 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 Sympa Je pense Honnêtement C'est peut-être Le best à jouer Forcément De ce qu'on a vu Est-ce que je reviendrai D'ailleurs sur les invocations Gratuites Il va falloir que je fasse Une vidéo invoque Je ne sais pas si je vais Faire plusieurs vidéos invoque Ou quoi Parce qu'il faut que j'invoque Un ou deux T-Barn Après Peut-être qu'on aura Le study impact Sur l'avenir limité Une chance sur 12 Un truc comme ça Je crois Si j'invoque sur le bleu Donc on verra On verra Je vous laisse sur ça Les frérots On se dit A la prochaine Salut tout le monde Un bit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501